Scrap dealer ça date d'il y a un peu plus de 4 ans. En fait on est tous des potes quand on était tout petit. On a toujours tout fait ensemble, y compris la musique. Pour le style, on a d'abord exploré plus d'un style qui était plus similaire à du garage rock. Dans le sens classique du terme et un peu plus punk aussi. Dans les structures et dans la durée des morceaux. Et puis petit à petit on a découvert pas mal de styles différents. Donc voilà on s'est fort orienté vers quelque chose de plus psychédélique. D'un peu plus planant tout en gardant quand même un esprit assez bruyant je dirais. Comment vous voyez la suite d'ici quelques années ? Je sais pas, ça dépend si on s'engueule ou pas. Je trouve que c'est peu probable. Je crois qu'il y a des hauts et des bas dans tous les groupes. Le truc c'est d'arriver à rester fidèle à soi-même je pense avant tout. Et voilà s'il y en a qui doivent partir ils partent. On ne sait pas dire vraiment comment ça va évoluer mais le truc c'est que voilà on est vraiment des très bons amis. Et donc je pense que ça peut jouer en notre faveur. Il jouait les anniversaires le Ward in Rock, 20 ans, c'est bien. Moi je savais pas que c'était aussi, enfin vieux, c'était voilà. C'est cool. C'est devenu de plus en plus grand en partant d'une fête de village. Bah ouais c'est ça, c'est un pote qui m'a dit ouais ça a déjà 20 ans l'air de rien. C'est cool que ça continue, enfin je vous le souhaite.